Mini-jeu Attaque dans Horizon Forbidden West, alors un petit peu comme la plupart des jeux aujourd'hui en monde ouvert, moi je me souviens de The Witcher, avec son jeu de cartes, il y avait également je crois un jeu de dés, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le dernier Assassin's Creed ? Donc c'est quelque chose qui est très répandu, sauf que la plupart des jeux dans le cadre de l'histoire principale, entre guillemets, on nous force à essayer au moins une fois le jeu, là pas du tout, ce qui fait que moi j'ai fini le jeu et toutes ces quêtes annexes, et j'avoue que j'ai même pas été tenté par le truc, surtout qu'on nous en parle pas plus que ça, des gens nous proposent d'y jouer mais on n'est pas obligé, alors on peut les repérer avec cet espèce de petit carré bleu affiché à l'écran, il y en a un petit peu partout, on va se lancer, l'objectif très clairement c'est de débloquer le trophée associé à cette activité. Je te parie 50 éclats qui vont se faire manger par là-bas. C'est quoi ? Le siège est toujours libre. Partante pour une partie d'attaque ? Ah ! T'es venue faire une partie d'attaque ma sœur ? J'installe le plateau. Euh je... je faisais que passer. Hum... tu débutes hein ? Ne t'inquiète pas, je vais commencer en douceur. T'as des pièces avec toi ? Euh... non. Eh bien, tu serais pas en veine toi ? J'ai une collection supplémentaire, une spéciale Ténac provenant directement de l'Ouest Prohibé. Approche ! Assieds-toi, je vais tout t'expliquer en un éclair. Je te donnerai quelque chose de spécial si tu gagnes sur tous mes plateaux. Alors, ouais, tout de suite ça n'a pas l'air compliqué hein. Didactifiel pour Novis. C'est quoi ? Ça peut être un peu compliqué de retenir les détails de chaque machine. Alors, on se sert de ces notes pour s'en souvenir. Tu vois le chiffre ? En haut, à droite. C'est la vie ouais. C'est le nombre de points que tu gagneras si tu détruis cette machine. Ah, d'accord. Les notes te disent aussi jusqu'où une pièce peut avancer. Hum hum. À quel point ces attaques sont puissantes. Attaque-distance, non ? La distance à laquelle elle peut attaquer. Et bien sûr, sa vie. D'accord. Mais v'est-ce que t'es peut-être pas le meilleur... Bon, ça va aller pour l'instant. On joue. Je vais t'expliquer le reste au fur et à mesure. C'est mon plateau, alors je choisis qui commence. Comme c'est ta première partie, à toi l'honneur. En général, tu peux choisir quelle pièce tu vas mettre sur le plateau. Mais ça ira pour cette fois. Prends la pièce de machine à ta droite. Hum hum. Et avance là. N'oublie pas que chaque machine n'avance que sur une certaine distance. Regarde tes notes si t'as un doute. Il faut vraiment que tu avances cette machine, Rookin. Bah, je suis... Il faut que t'avances cette machine. Je comprends. Bah, ouais, d'accord. Ils veulent pas que je la mette, là. C'est facile, hein ? Bon, tu peux bouger deux machines par tour. Alors n'hésite pas à en choisir une autre. Parfait. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Alors tu peux finir ton tour. On continue la leçon. Je vais déplacer mes pièces. Comme un jeu d'échec, mais avec des composantes. Et c'est à toi. Cette fois, pourquoi ne pas essayer d'attaquer une de mes pièces ? Commence avec la machine, à ta droite. Déplace cette pièce suffisamment près pour attaquer une de mes machines. On peut se déplacer et attaquer dans un même tour ? Quand tu fais... Tu compares la puissance de combat de ta machine à celle de ton adversaire. La puissance de combat d'une machine dépend à la fois du terrain sur lequel elle se trouve et de sa puissance d'attaque. Bon, sur ce... Et ta machine actuelle a deux points de puissance d'attaque. Ça doit l'activer. Au total, la puissance de combat de ta machine est de deux points. Comme ma machine n'est pas celle qui attaque, elle a zéro point de puissance d'attaque. Et tout comme tes machines, elle n'est pas affectée par la prairie. Du coup, la différence de puissance de combat entre les deux machines est de deux points. Ça veut dire que ta machine peut faire deux points de dégâts à la mienne. C'est bon, t'as compris ? C'est clair. Ah putain, j'ai appuyé sur et que j'avais pas vu qu'il y avait en dessous. Je savais que t'étais futée. Termine en... J'attaque. Ah ouais, t'y vas franchement. Maintenant, prends ta deuxième machine. Comme tu vois, ta machine ne peut pas approcher suffisamment pour attaquer. Tu peux faire en sorte que ta machine sprint. Ça lui permet d'avancer d'un pas de plus. Essaie. L'inconvénient avec le sprint, c'est que ta machine ne peut plus attaquer. Certains joueurs aiment les risques. Et dans ce genre de cas, ils surchargent leur machine. La surcharge te permet d'attaquer après un sprint. Mais elle enlève deux points de vie à ta machine. A utiliser avec parcimonie. Bah sinon tu as vu le problème. On va essayer un peu pour que tu vois ce que ça donne. C'est la fin de ton tour maintenant. Maintenant, je vais te montrer un truc pratique. Ta machine. Celle qui est la plus proche de la mienne. Prends-la. Bah les deux le sont arrivées. Comme dans la vraie vie, les machines ont à la fois des blindages et des points faibles. Tu peux les voir inscrits sur les pièces. Le bleu indique un blindage particulièrement épais. Si tu l'attaques ici, tu feras des dégâts. Mais pas beaucoup. Le rouge indique les points faibles d'une machine. Si tu les cibles, ton attaque sera redoutable. Tiens, je vais te montrer. Tourne cette pièce pour qu'elle soit face à la mienne. Ah ouais, il y a aussi cette notion là. Donne une bonne leçon à cette machine. Éjecter du plateau. Et voilà tes premiers points. Tu n'en as pas encore sept. Alors on continue. Ta machine a attaqué la mienne. Mais elle n'a pas bougé. Déplace-la vers le bas en direction de ma dernière pièce. T'as déjà attaqué une machine et déplacé ta pièce. Mais si tu surcharges ta machine, tu peux attaquer une deuxième fois. Et au vu de la... Tu sacrifierais ta pièce pour vaincre la mienne. Mais parfois, c'est une bonne option. Surcharge ta machine pour attaquer la mienne une deuxième fois. Et je... C'est pas génial. Bon, comme ta machine a été mise hors combat en même temps que la mienne, on gagne toutes les deux les points que valent nos machines. La bonne nouvelle, c'est que comme c'est toi qui attaque, tu vas recevoir tes points avant moi. Ça veut dire que tu peux être la première à atteindre les sept points de la victoire. Pas mal. Ouais, il y a une composante stratégique assez sympa. C'est pas sûr que parfois, la perte des pièces est le meilleur moyen de remporter une partie. Bon, tu as remarqué que tu n'as pas eu les sept points de la victoire cette fois. Mais tu as vaincu toutes mes pièces. Ce qui veut dire que tu as gagné. D'accord. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas ? Juste oublie pas, tu dois toujours veiller à attaquer depuis le bon terrain. Tu serais surprise de voir l'avantage que ça peut te conférer sur ton adversaire. C'est ce qui m'a permis de m'en sortir plus d'une fois. Je tâcherais de m'en souvenir. Oh, et avant que j'oublie, voici quelques pièces que j'ai en réserve. Ce serait un honneur que la Sauveuse de Méridion les accepte. Ça ne t'en fait pas énormément, mais ça devrait être suffisant pour participer à une partie d'attaque. Si tu veux, va jeter un œil chez les sculpteurs d'attaque. Ils ont plein de pièces uniques que tu peux utiliser pour faire tourner la partie à ton avantage. Pour t'en sculpter une, ils auront besoin des bons matériaux. Ou tu peux toujours essayer d'en trouver par toi-même. J'ai perdu quelques-unes de mes meilleures pièces pendant une attaque de machine, ou quand j'étais saoule. Je t'en prie, c'est toujours un plaisir d'aider une nouvelle joueuse d'attaque. Alors, si jamais tu te sens prête à jouer pour de bon, j'ai un tas d'autres plateaux en stock. Si ça t'intéresse, je peux même t'enseigner quelques petits trucs. Merci, je vais y réfléchir. C'est le ciel terminé. Ah, c'était sympa. Reviens quand tu veux, Rookin. Pourquoi le défi d'Aren est réussi ? Je l'ouvre de l'attaque. Donc c'était un service personnel. D'accord. C'est un service personnel. On peut voir sur la carte qu'il y a d'autres niveaux. Et bien sûr, avec des niveaux de difficulté plus élevés. Allez, premier défi d'entraînement pour nos vices de niveau facile. On va commencer par mettre nos pièces. Alors, j'ai trouvé dommage. On voit un petit peu qu'on soit obligé de bouger nos pièces. On ne peut pas faire une fin de tour si on ne les a pas bougés. À toi, Rookin. Plus qu'une seule pièce. Ça arrose bien ma forge. C'est fini pour moi. On passe aux choses sérieuses. J'aurais pu faire une surcharge pour le buter. C'est ton tour, Rookin. Oh, on dirait que j'ai perdu. 2-0. Donc voilà. Alors, on récupère 75 d'éclat la première fois. Et après, on peut voir que c'est plus que 10. Donc voilà pour notre premier adversaire vaincu. Tu sais où me trouver ? Alors, on va descendre un petit peu. On va aller à Cagnard. Au joueur. Tu cherches un vrai défi ? C'est un joueur. Tu es venu pour jouer ? C'est une lame émoussée. Tu n'as même pas remarqué ? Ce n'est pas moi qui est venu. Non, je sais bien. Sous-titrage ST' 501 Livrons-nous bataille. Que comptes-tu faire ? Que comptes-tu faire ? Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'agir. Oh, c'est mon tour. Tu sors du plateau, mon ami. Une de moins. Débarrassons-nous de cette pièce. Deux-deux pour l'instant. Et c'est fini pour elle. C'est mal, hein ? Tu peux le suivre ou pas ? Tu m'as battu, mais je suis sûr que je gagnerai la prochaine fois. Allez, c'est vrai, on est arrivé à 7 points. Et voilà, joueur d'attaque. C'est sympa ce petit jeu. Alors bien sûr, plus on joue, plus on s'améliore. Toujours garder en tête qu'on peut ne bouger que partout, que deux pièces. J'attends notre prochaine partie avec impatience. Donc à la fois, on avait un service personnel et j'en vois pas d'autre. Je continuerai à regarder si... Parce que là, par exemple, le jeu de jeu d'échecs, il n'y avait pas de point d'exclamation. C'était une quête. Enfin, un service personnel. Et au niveau de la progression, je ne sais pas exactement combien il y en a. Mais on est à 28 quêtes annexes et 19 services personnels. Voilà, voilà.